coach bonsoir alors après deux belles victoires à l'extérieur c'était c'était le retour à la maison face à une équipe très forte très intéressante ce soir et puis c'était c'était un peu difficile ouais oui oui on a sorti de bons matchs à l'extérieur maintenant rien ne s'est passé comme on aurait souhaité que ça se passe ce soir à commencer par l'échauffement où on a perdu notre gardien titulaire donc Danny s'est blessé à l'échauffement maintenant on attend de savoir la gravité de la blessure voilà et puis donc forcément ça a commencé à jouer dans la tête d'un peu les gars donc on a essayé de rassurer tout le monde voilà donc on met le sein un petit peu le mental à la fatigue un petit peu tout ben voilà face à une très très belle équipe de rang ben ça devenait compliqué après bon j'aimais le troisième tiers le deuxième je trouvais qu'on était trop à reculons puis voilà il faut qu'on arrive à progresser en manière de jouer pour l'enchaînement de ces matchs là mais voilà il y avait un contexte très particulier aujourd'hui voilà ça fait que c'était compliqué pour nous ce soir ouais mais c'est vrai que cette équipe de rouen elle a été elle a développé un jeu intéressant elle a joué à son niveau quand elle a poussé effectivement elle a quand même mis en difficulté les joueurs mais il ya eu quand même des belles choses quand même qui ont été réalisés par par les jokers ce soir mais là il y avait quand même une belle équipe en face bien sûr après nous on s'était préparé pour challenger on se prépare pour challenger ces grosses équipes c'est ce qu'on aime c'est ce qu'on veut maintenant voilà c'est passé comme ça ce soir c'est frustrant c'est très souci mais je pense qu'on avait la place pour faire mieux sur certains détails il va vraiment falloir analyser de manière sereine ce match là pour qu'on avance et qu'on progresse puisque voilà on a fait cinq bons matchs ça il faut pas l'enlever avant on a pris 13 points sur 15 maintenant voilà ce soir on prend une correction à domicile mais voilà on a aussi un jeune gardien qui a bien fait au final dans la cage c'était sa vraie première expérience à ce niveau là et en plus bon ben il joue contre rouen il n'était pas forcément préparé mentalement à jouer parce que ça lui a été annoncé 15 minutes avant le match une fois que la blessure de danis est confirmée voilà donc on lui a demandé de se faire plaisir et d'avancer de prendre de l'expérience un maximum d'expérience parce que c'est jamais facile d'arriver dans cette position là c'est même très difficile non je pense qu'il a fait plutôt des bons arrêts même si on n'a pas forcément aidé en plus c'est ça qui me frustre aussi un petit peu c'est je pense qu'on aurait un peu plus l'aider donc voilà maintenant qu'on avance et qu'on progresse pour les prochaines déférences prochain match prochaine victoire prochain match on va essayer déjà d'arriver très mentalement et physiquement de manière à pouvoir challenger parce que bordeaux reste aussi une très bonne équipe voilà qui n'a pas joué depuis trois semaines je crois maintenant c'était le dernier match c'était contre courant qu'ils ont battu d'ailleurs donc ça va être un gros gros match pour nous nous on apprenne vite de ce qu'on a fait ce soir et puis après on va voir l'état physique des gars déjà demain et déjà ce soir on va faire un bilan avec avec les cliniques et le médecin voir ce que ça donne et puis on va avancer quoi et prochain match prochaine victoire moi je parle du principe que faut jamais prévoir un scénario à l'avance bien sûr qu'on y va pour challenger être compétitif voilà il faut jamais prévoir un scénario à l'avance parce que c'est jamais celui là qui se passe donc on y va pour avec la mentalité d'être challenger et compétitif maintenant voilà il faut qu'on fasse le point d'abord ça va vite il y a 48 heures pour partir merci coach et bonne soirée à vous merci merci C'est parti.